Et salut les gars, pour démarrer ce petit délire de PPBL ultra optimisé, je me suis dit que j'avais commencé par le Yop, tout simplement parce que vous avez voté pour lui, il a été en tête pendant pas mal de temps, là il a égalisé avec le SRAM je crois en pourcentage, et peut-être que quand vous verrez la vidéo, le SRAM ou le Yop aura pris le dessus, mais bon, fallait faire un choix rapide, du coup, ben voilà, j'ai commencé par le Yop, vous inquiétez pas, le SRAM, ce sera juste après, et du coup les gars, pour ce qui est de ce Yop, on va jouer sur un Yop Terre Distance, voilà, un Yop qui va pouvoir utiliser l'arc pêcheur pour pouvoir taper à distance plus, l'épée d'Yop qu'on développe que le SRAM, level 70, au lieu de, je crois, 85 ou 90 à l'époque, donc ça fait plutôt plaisir, on va pas se mentir, et du coup les gars, petite présentation du build, on est sur les dés de la chance, force, vitalité, PA, c'est parfait dans ce genre de stuff, la Nostroplante pour avoir un peu d'agilité, donc de fuite avec pas mal de force sur l'item, le Giano Vita pourtant qui est un max, c'est parce qu'on a pas besoin d'EPO au sort, l'arc pêcheur des Favelas pour la combo, le petit bouclier fiscal les gars pour les dommages distance et la fuite, la fameuse Karakoff PA 363 Vita, la petite Capocu pour le PM pour être en 116, et de la chance, bon ça fait toujours 20 d'initiative de en plus on dit pas non, la fameuse Ceinture Fulgurante pour le 116 pour la combo, vous allez voir qu'on a plusieurs combos assez facilement faisables, les Botorineo pour un maximum de dégâts, on est quand même sur 52 stats sur un seul item, avec 5% terre on dit pas non, la Dragoninde Ivoire pour un maximum de dégâts, le Dofus Kawat pour avoir quelques esquives, le Dofus Argenté pour pouvoir tanker, parce qu'on a quand même pas mal de Vita de base avec la vitalité, ça peut vraiment être débile quand il va proc, le Miraculé pour la Vita, et un maximum de dégâts avec l'enragé, le vigoureux, et le petit Robust, alors on a 1000 Robust parce que l'Arc Pêcheur il a pas beaucoup de dégâts en CC, donc c'est pas grave si on crit pas, c'est pas impactant de ouf tu vois, pour ce qui est des PAPM on est sur un 116 des familles, 2500 de Vita, c'est ouf dans cette tranche de level, on est sur 645 de force, c'est pas mal, 20 esquives PA, 20 esquives PM c'est vraiment propre dans notre tranche de level, 17 de tac, 17 de fuite, idem, 1100 d'initiative c'est pas mal, et question dommage on est juste sur un sido fixe, bon on a pas de dommage brut, mais vous allez voir que ça fait largement le taf, et surtout on a beaucoup de dégâts sur les sorts, genre Epédiop et sur le CAC Arc Pêcheur, donc on a pas besoin d'avoir plein de petits dommages tu vois, bref, on va voir ce que ça donne directement au Pouch, bon les gars je vous le rappelle quand même, mais on est level 75, donc vous attendez pas à des dégâts insane non plus, genre ce sera pas du 2000 dégâts le tour non plus, mais ça va quand même être sympathique franchement pour cette tranche de level, je trouve ça vraiment ouf, du coup les gars c'est parti, voilà on est full boosté, on va pouvoir faire double Arc Pêcheur à distance, sachant que c'est une combo à distance, en plus sur un Yop c'est assez rare, hop double Arc Pêcheur, sachant qu'on a pas fait des Gmax, et double Epédiop, et les gars on est quand même sur un tour à 1000, 1100 dégâts le tour, sachant que les Arc Pêcheur n'ont pas fait des bons G, parce que regardez, on peut monter je crois jusqu'à 300 à l'Arc Pêcheur, et si on crie 330, donc on est plus dans la moyenne basse que la moyenne haute tu vois, et du coup ça rend le Yop assez sexy, d'ailleurs les gars, la combo classique qu'on va pouvoir faire c'est bon par exemple pour se replacer, double coup de cac, 11 bar, bon, double coup de cac, tu vois c'est un peu un délire comme les Yop level 200, en Arc Chaleuil un peu tu vois, genre ils font bon, Arc Chaleuil, ils se barrent, bon, Arc Chaleuil, bah là c'est pareil sauf que c'est la version BL, et on peut donner deux coups d'arc donc c'est un chouïa plus flexible, et du coup les gars bah de toute façon on va tester c'était ça directement en Coliseum, c'est parti, et let's go Versus Incra 94-9-6 avec pas mal d'agilité, on va voir ce qu'on va pouvoir faire les amis, du coup on va se mettre là, hop, double divine, la petite puissance, la petite maîtrise, vous connaissez, et bah nous on est smork, on y va, on rush, on a pas le temps de niaiser, il va se full boost lui aussi, ça va être un combat de bois, no pain no pain, ah d'accord, no pain pain, no pain pain, alors qu'est-ce qu'il va nous faire, bah c'est une mule Elysée ça, apparemment, le petit 9-6 là, avec, oh, lui il va regretter ça, Tu me fais des harcelantes, c'est ce que je te fais moi frère ? Je te fais des coups d'arc, je vais tendre coulo, hop là, qu'est-ce qu'il y a, ça c'est pas des harcelantes frère, c'est un peu plus différent tu vois, on va se mettre là, hop, on est bien là, il est objet de rocher s'il venir nous taper, et je pense que là il va se dire, bon, peut-être un abandon est préférable, ah non, ah bah oui il est 90, donc il a la fameuse maîtrise de l'arc qu'on ne présente plus, on va faire hop, hop, on le harcèle les gars, c'est ça le but, boom, Boom, on va se mettre ici, eh c'est marrant en vrai, comment tu fais là, c'est qui qui tape le plus fort à travers les murs là, c'est moi, des petites harcelantes encore, eh il est déter, il est déterminé comme jamais, il lâche pas l'affaire avec ses harcelantes, en tout cas c'est beau, on ne peut que saluer le geste comme on dit, on va faire ça, ça, 4x2 encore, boom, boom, le truc c'est que je vais me mettre genre, là, je vais le forcer à avancer vers moi s'il veut venir me taper, il doit avancer de 3 cases, donc s'exposer, et après c'est terminus quoi, il est fini, ah non, il refait des harcelantes jusqu'à la mort, les harcelantes à vie, ah putain c'est génial, on peut le taper encore, bon, je pense que je le tape 2 fois, je sais qu'il fera jamais 1500 dégâts, il est level 90, il va me taper fort et prochain je le tue, ah non, j'ai plus les divines prochains je crois, what, elle envoie la sauce, c'est joli, c'est beau, bien joué à toi, mais tu étais meilleur, lol, bon on va enchaîner sur un 4ème colis, il m'a laissé sur ma faim celui-là, hop, alors alors, un EK85, 12-5, oh, lui ça va être le boss final de la vidéo lui, c'est sûr, let's go, let's go putain, enfin, là il va y avoir de l'équilibrage là, putain, 12-5, il va être 85, qu'est-ce qu'il pourrait jouer, je me demande, peut-être qu'il est feu, non, on va voir ce qu'il est, de toute façon, non, on peut pas savoir là, tant qu'il me tape pas directement, je le saurais pas, il est pare-chauté agilité déjà, il est pare-chauté sagesse, ça me rassure pas, il s'est boosté T1, mais ça c'est logique, Odora, s'il rush, c'est qu'il est haut, il rush pas, donc il doit pas être haut le monsieur, ah il a carrément Odora et tout, ah ouais, tu sais quoi, moi je vais quand même le taper, c'est marrant, On va faire hop, on va se mettre là, coup de cac, coup de cac, boom, boom, on se met ici, bah alors, t'es déçu ou pas, dis-moi tout, monsieur Malekito, je sais pas si on le prononce comme ça, mais écoutez, l'illettrisme, ça me touche beaucoup, on va pas se mentir, il peut pas me taper là, ah si, il est feu, oh le fils de schlac, j'en étais sûr, ah bah non, Il peut pas être feu, il aurait pas aussi peu de dégâts, il doit être haut ou terre, mais telle est la question, 85 il y a destin d'Ecaflip, donc il doit être terre en vrai, je pense, là ce que je vais faire c'est que je vais rebooster mes divines, hop, hop, on va se mettre là, si on peut tuer le chaton c'est parfait, non on pourra pas, on peut lui faire une ferveur, ça nous fait du shield je crois, ça marche ferveur pour le shield là ? Ah non, il faut que je sois dans la zone, d'accord, j'avais zappé ça, on va se caler là pour l'instant, tranquillou, on a le time, voilà, à lui de jouer, moi je pense qu'il est terre, clairement il est terre, mais il est parchoté, donc il fait quand même un peu de dégâts et il gratouille à l'engrappeuse, Là on va pouvoir le fracasser un peu beaucoup, on peut pas trop se cacher en plus, triste vie, là on peut le taper, on va faire hop, coup d'arc, coup d'arc, c'est débile, il veut jouer de chouin, on joue de chouin mec, jusqu'au bout, tac, tac, on va se mettre là, à lui de jouer, ah ouais, bah ouais gros, tu joues de chouin, je joue de chouin, le ah ouais, il veut tout dire, ah ouais, hop, qu'il joue comme ça, Ah il est génial, je vois déjà le ton de voix qu'il a derrière son écran, tu vois, c'est ça, ça c'est les meilleurs combats, tu vois, c'est les combats de subtilité, de sadisme un peu, Eh ouais gros, tu peux pas abattre Elio, il est plus fort que toi, oh merde, il joue de coq ou pas, je sais pas, il s'est soigné en début de tour, non il joue pas de coq, il a dû se mettre full dégâts, Euh, vas-y, je vais me booster, et je vais aller le taper là, faire ça, 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 hum, tu peux pas maîtrise, c'est chiant là, la maîtrise elle est toujours décalée d'un tour, c'est trop chiant ça, On va se mettre là, tu sais quoi, on va le forcer à nous taper à la langue grappeuse, là il peut nous taper à la langue grappeuse, s'il veut, mais il doit quand même bien s'exposer, il doit se mettre genre là, qu'est-ce qu'il fait ? T'as rien là, tu peux pas taper là, qu'est-ce qu'il va me faire ? Il a un item de classe qui fait qu'il peut me taper là ? Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, là il s'est dit merde, je me suis trompé, on va au Dora, bah je rush pas ce tour du coup, j'ai vu au Dora, ça me donne pas trop envie, Eh c'est un opti, il faut faire attention, il faut faire attention à tout, il faut être parano de toute façon maintenant, euh, est-ce que je rush, est-ce que je rush pas, telle est la question, Je pense que ne pas rusher c'est un bon délire, on va refaire les divines, on va faire une vita, et prochain tour, vous inquiétez pas, j'y vais là, je fais plus la chouin, vous inquiétez pas, Ce sera bon, on va y aller là, on attend juste le tour d'Odora, j'ai pas envie de me prendre un petit 1500 dans la gueule, si tu vois ce que je veux dire, et let's go quoi, let's go to the show, J'arrive, j'arrive, t'inquiète, t'as pas besoin de rusher, mais non, viens pas, retourne à ta place, le chaton est un peu chiant, parce que ça dépend où il scale, ouais là c'est chiant, je peux taper un peu moins les cas que ce que je voudrais, mais... Putain, on va faire avec, boum, oh le gemini, oh, j'ai envie de vomir, on va faire ça, épédiope, on va se mettre là, et c'est à lui de jouer, là il peut pas trop me destiner des cas, s'il joue terre, comme je l'ai prédit, On va voir, toujours un excellent grappeuse, hé gros tu veux pas faire autre chose là, t'as pas des griffes joueuses un bail là, là il y a griffes joueuses, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Gros tu peux pas gagner comme ça, tu vois pas que là j'ai perdu 600 lives, t'en as perdu 1500, ça marchera pas, hé il est déter en vrai, en vrai je peux pas mal le taper là, ça peut être cool, Alors ça, ça, petit épédiope, toi-même tu sais, il va être obligé de chance des cas, ouh là peut-être c'est une mauvaise idée ce que je viens de faire là, un peu me destine, Tue-moi, tu joues cancer, ah putain, toi tu vas passer dans la vidéo, c'est sûr, t'es un génie, fais un craint, ah 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 ah, pour jouer comme ça, ah je le kiffe, je le kiffe putain, Regarde, ah voilà, voilà, il était haut, il était haut, il était pas terre, ok, ok, j'ai fait une erreur de jumeau, regarde, il me dit j'abandonne, mais il n'abandonne pas en fait, c'est trop chelou, Et ce genre de psychopathe du colis gros, ça me fait délirer, bon, nous ce qu'on va faire c'est comme les cas du premier match, hop, on va faire divine, divine, souffle, insérer musique triste pour les cas qui peut rien faire, et gg, gg, c'était facile, bon alors, Attends, je veux qu'il réagisse, je sais qu'il va tilter, ça se voit, il est, regarde, regarde, non mais t'es mort, cherche pas, gros, il a cru qu'il allait tanker alors qu'il en x2, c'est impossible monsieur, J'ai la pression en plus, c'est pas possible, tout simplement, c'est bien d'essayer, mais t'es mort, hop là, la petite pression, la petite pression, Et la petite épée d'Yop, pas de mérite, regarde le smile est dû, vas-y c'est là-dessus qu'on se laisse les gars, je vous dis, à dans deux jours pour une nouvelle vidéo d'Yop, plus plus, Sous-titres par Jérémy Diaz